Merci, merci. On a été obligé de gagner les matchs qui arrivent parce que perdre deux matchs successifs ça nous a vraiment choqué. On devait vraiment se racheter vis-à-vis aux supporters qui nous soutiennent, qui ne cessent jamais de nous soutenir. La victoire d'aujourd'hui c'est pour et c'est pour et donc on a joué pour et donc on a bossé dur, on a cherché à tout prix de démontrer à tout le monde que leur absence nous a vraiment manqué. Ce qu'on pouvait leur donner c'est juste la victoire donc on l'a fait malgré que ça n'a pas été facile pour nous et les trois points ça a été bénéfique voilà. Je dirais pour le moment on pense d'abord aux matchs qui arrivent donc tout le monde est conscient de la tâche qui nous attend donc on travaille en conséquence, on sait très bien que ça ne sera pas un match facile. C'est l'image du UIDAD donc aller représenter le UIDAD au plus haut niveau comme la coupe du monde et ça sera la première pour moi donc on est conscient, on est conscient, on travaille tout le monde, on cherche à tout prix de s'améliorer, de s'améliorer et travailler le système mis en place par les nouveaux, les nouveaux staff. Donc c'est à nous maintenant de prendre les choses à améliorer et c'est progresser à chaque, à chaque match qu'on va jouer à Bortola. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.